Bonjour, c'est La Patience, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va nickel. Donc avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications, c'est très important. Donc aujourd'hui, vous m'avez demandé quel dashcam j'utilisais. Donc aujourd'hui, j'utilise la dashcam numéro 35, ça fait 6 ans que je l'utilise, tout se passe bien. Et je vais pouvoir vraiment vous donner mon expérience utilisateur au cours de cette vidéo. Donc pour commencer, nous avons ce petit support, donc ici on met l'adhésif et on le colle sur le pare-brise. Et c'est la petite boule, on la connecte à l'intérieur, vous entendez clips et c'est prêt à être utilisé. Par contre, ne perdez pas ce petit support car ça coûte 20 euros, j'en ai déjà fait les frais, donc c'est vraiment très embêtant. En ce qui concerne la dashcam, donc ça se présente comme ceci, voilà, ici, dessus, classique. Donc là, il y a les boutons, ici, il y a le support pour l'alimentation. Donc petite particularité, c'est qu'elle accepte des cartes micro SD de 64 Go, donc juste ici, voilà. Donc avec 64 Go, on peut faire à peu près 300 clips vidéo de 1 minute, c'est ce que généralement j'utilise. Donc ensuite, on va essayer de remettre ça correctement. Ah bon alors, voilà. Ensuite, donc, vous restez maintenant appuyé pour avoir l'écran qui s'allume. On va essayer de ne pas avoir ma tête, ça serait cool. Donc voilà, Garmin, donc là, c'est les règles de sécurité pour l'appareil, blablabla, vous connaissez, téléphone au volant, etc. Donc dans Centerperi, la dashcam, c'est considérée comme illégale. Donc ça se présente comme ceci. En haut à gauche, là, vous avez les satellites. En haut à droite, la batterie. Donc moi, j'ai mis le viseur pour que ça soit plus correct sur la route. Donc là, l'horizontale avec l'horizon, voilà, vous connaissez. Toutes les informations qu'on retrouve en bas, bon, je vous l'avais déjà vu en vidéo. Voilà. Donc pour ce qui concerne, ici, donc c'est le bouton On, Off. Là, c'est pour naviguer dans les menus. Ici, c'est pour valider dans les menus. Et là, c'est pour faire... Ouais, c'est bon, on a compris. Et là, c'est pour faire des photos. Donc enregistrer les clips, c'est le petit tut que vous entendez à chaque fois dans chaque vidéo. Et là, c'est pour prendre une photo. Donc dans les menus, vous avez la galerie. C'est là où vos clips vidéo sont enregistrés. Option de la caméra. Avertissement de collision imminente. Pardon. C'est comme le front assist, c'est la même chose. Détection d'événements activés, c'est le petit bip que vous entendez à chaque vidéo qui s'enregistre. Donc ça, on peut le désactiver, mais ça le fait automatiquement. Superposition des données. Donc je pense que c'est lié à la vitesse, au petit Garmin qui a marqué en bas à gauche et au point GPS. Enregistrer le son, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Enregistrement de la perte d'alimentation jusqu'à 1 minute. Donc si la dashcam n'a plus de batterie ou se coupe, elle enregistre jusqu'à 1 minute de clip vidéo. Donc parfois, ça peut sauver la vie. La résolution, donc vous pouvez choisir entre 1080p et 720p. Donc P pour Pixel 1. Voilà, ça on l'a vu. Ensuite, au passage, j'adore la petite carte du monde. Là, c'est très pratique. C'est très joli. Paramètres. Donc ça, c'est pour savoir si vous voulez l'écran plus ou moins fort. Alors, la temporisation d'affichage, il me semble que c'est pour utiliser la dashcam avec l'écran éteint. Alerte Garmin. Donc ça, c'est les alertes Garmin. C'est pour les radars, tout ce qui est radars fixes. Voilà. Donc là, c'est pour le configurer. Ça, c'est sur l'info du produit, le volume, etc. Donc on connaît. Retour. Hop. Je pense qu'on a fait le tour, non ? Fais voir. Attends. Voyons voir. Ouais, on a fait le tour. Voilà. Donc en ce qui concerne cette petite dashcam, les qualités qu'elle a, donc les qualités, c'est qu'elle est facile à prendre en main. Vous voyez, etc. Donc j'ai oublié de dire aussi qu'en cas de choc, donc par exemple, si la voiture, si votre voiture ou votre camion tape une voiture, ça va enregistrer la, comment ça s'appelle, la vidéo toute seule. Donc les qualités de cette dashcam, elle est facile à prendre en main. Vous voyez, elle est, comment ça s'appelle ? Elle n'est pas très grande par rapport à ma main. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Alors, les points négatifs, par exemple, c'est sa batterie. Donc en ce qui concerne sa batterie, au début, ça va être excellent. Moi, ça fait 6 ans que je l'ai. Pour avoir la batterie, ça se décharge très vite. Il faut qu'elle soit constamment sur l'allume-cigare. Donc je vous rappelle que pour les camions, c'est du 24 volts. Donc ça passe largement. En voiture, c'est 12,24. Donc ça passe aussi pour les voitures, camions, c'est adapté. Seul défaut qu'elle a encore, c'est son prix, 155 euros. Donc oui, je sais, il y a peut-être mieux ailleurs. On est d'accord. Mais moi, j'ai choisi celle d'HKAM parce que c'est question de facilité. Vous voyez, ça fait 6 ans que je l'ai. C'est largement amorti. Autre point négatif, c'est les clips de nuit. Donc vous voyez, sur la chaîne, il y a beaucoup de clips de nuit. Franchement, ce n'est pas ouf. Et ça mérite d'être mieux pour le prix qu'on nous propose. Peut-être que dans d'autres marques, il y a rapport qualité-prix, c'est mieux. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'inconvénient qu'il y a encore, c'est ce prix de ce petit support si on le perd. Et les avantages, c'est qu'elle est petite, ergonomique, facile à prendre en main. Une fois qu'on a voulu prendre les clips, vous faites ici. Hop, vous enlevez la clé, vous le mettez dans un adaptateur, hop, sur l'ordi. Vous avez tous vos clips vidéo à portée de main. C'est très pratique. Donc voilà, dashcam 35. Et autre point positif, c'est son grand angle qui est de 180 degrés. Donc facile pour les poids lourds, tout ce qui est grand pare-brise, etc. Voilà. Bon, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo.